Le commerce de gros est tourné vers les professionnels. Il consiste à acheter, entreposer et vendre des marchandises, généralement à des détaillants, des utilisateurs professionnels ou à des collectivités, voire à d'autres grossistes. C'est dire l'importance de ce secteur dans l'économie. Aujourd'hui, ce sont des programmes informatiques qui gèrent les stocks, les achats et les transports. La technologie RFID, par exemple, offre une traçabilité parfaite d'un produit, un suivi en temps réel de son cheminement depuis la Chine ou ailleurs, jusqu'au lieu de livraison. La Belgique est un petit marché intégré dans une économie européenne totalement ouverte. Cela oblige les entreprises à maîtriser leurs coûts, en particulier dans les transports. C'est aussi un atout. La Belgique est une plaque tournante au cœur des axes routiers, maritimes et ferroviaires. De nombreux distributeurs y implantent leurs filiales européennes. Les règles en termes de sécurité et d'hygiène sont devenues très contraignantes, en particulier dans les secteurs alimentaires et pharmaceutiques. Désormais, les métiers du commerce de gros doivent intégrer des connaissances spécifiques sur les procédures de sécurité alimentaire, d'hygiène et de réfrigération des lieux de stockage. La gestion du temps est essentielle dans ce secteur. Les produits frais doivent être acheminés le plus rapidement possible. La gestion des stocks doit éviter à la fois le surplus coûteux et la pénurie embarrassante pour le client. Le respect des délais de livraison est déterminant. Travailler dans ce secteur demande un très grand sens de l'organisation et, bien sûr, vu l'internationalisation des échanges, la pratique de plusieurs langues. À côté des métiers traditionnels liés à la vente et au transport, de nouveaux métiers se sont créés dans le marketing en ligne, le webmastering et la gestion assistée par ordinateur. Voilà un secteur très important en Wallonie avec des offres variées pour trouver un métier.